Musique Bonjour à toutes et à tous ma team kiffer j'espère que vous allez bien Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour parler de l'album gratuit volume 7 de Joule On connait désormais la date de sortie, le nombre de titres On va vous informer de toutes ces petites news sur cette vidéo Alors tout simplement déjà le type de pochette ça reste toujours classique pour les albums gratuits On retrouve le logo DP d'or et de platine de Joule Déjà la 7ème édition des albums gratuits Faut savoir que les albums gratuits de Joule sont disponibles normalement pour la plupart des sons non clippés sur la chaîne Youtube Donc gratuitement Et maintenant c'est vrai que c'est également partagé sur les plateformes de streaming Spotify, Deezer et tout C'est tout d'un vrai album sauf qu'il ne sort pas en édition matérialisée que vous pouvez acheter en magasin Vu que c'est un album gratuit Donc pour l'instant les infos qu'on a c'est que la sortie est annoncée le 4 avril 2023 donc dans un mois Le premier son est sorti sur la chaîne Youtube de Joule pour annoncer l'album c'est Kaiser Saussé C'est un clip de 6 minutes où l'artiste marcié kick plutôt pas mal Souvent c'est du classique de début d'album quand Joule a fait une pause dans le rap Il revient avec un morceau assez long où il a envie de poser ses textes sur une instru C'est la passion qui parle et donc il est là pour répondre à sa team avec cet album gratuit Qui a lieu en moyenne tous les 2 ans chez Joule et c'est souvent en début d'année Février-Mars, cette année ça sera avril mais ça a déjà commencé en mars Et apparemment on aurait entré dans le game Joule 3ème homme qui ferait partie de cet album gratuit Cet album gratuit comprendrait 15 titres d'après les dernières infos qu'on a Donc bien annoncé le 4 avril 2023 même sur les sites qui annoncent les sorties rap Pour l'instant des sorties rap assez timides On voit que le calendrier n'est pas très chargé pour le mois de mars ou le mois d'avril Il y a pas mal de singles mais au niveau des albums c'est assez faible Et sinon donc sur la chaîne YouTube de Joule on peut retrouver donc Kaiser Saussé Premier titre de l'album gratuit volume 7 Ça commence avec un clip Donc normalement pour les albums gratuits il y a très peu de clips Un ou deux pour une quinzaine de titres Donc ce qui va être le cas cette année normalement 15 titres d'annoncés Donc le dernier album de Joule gratuit Par exemple il y avait 14 titres si je dis pas de bêtises Qui avaient été publiés en 2x7 titres sur la chaîne YouTube de Joule C'était sorti en mars 2021 Donc il y a 2 ans c'était l'album gratuit volume 7 Avec une petite pochette assez classique Il n'y avait pas forcément le logo d'épée en avant Pour les albums gratuits précédents il y avait le logo d'épée en gros Alors pas forcément encore pour le 5 Moi je suis revenu il y a énormément en arrière on va dire Ah bah non pas forcément ok d'accord Enfin ouais il y avait le label de Red Platine Mais ok c'était des pochettes assez simples quoi Le 3, le 2 et ainsi de suite Euh voilà ok Donc voilà et puis un des titres les plus écoutés de Joule Bah c'était Chiquita qui était sorti sur un album gratuit Souvent c'est les titres que Joule a en plus Qu'il a pas forcément mis sur un album payant Parce que c'est pas forcément si ça va marcher Il fait des tests Et Chiquita qui est le son le plus streamé de Joule Le plus écouté sur YouTube en son solo Avec 296 millions de vues sorti il y a 6 ans Sinon il y a bien sûr bande organisée Mais là c'est pas du solo donc on considère pas ça comme un titre solo de l'artiste Et puis pour les albums gratuits souvent ça marche plutôt bien Euh le deuxième titre le plus écouté des albums gratuits C'est avant la douane un classique de soirée C'était euh voilà un album gratuit qui était euh pas le même que l'album que Chiquita Et ouais drôle de dame tout ça Enfin souvent il y a du lourd sur les albums gratuits Euh sur le dernier c'est vrai que c'était peut-être un peu moins lourd Euh ce qu'il avait proposé de Joule Hop on va essayer de sélectionner tout ça c'est pas ouf Alors Les bugs informatiques Euh sur l'album gratuit volume 6 ça devait être carré d'as le plus euh Le titre le plus visionné Bon on va recharger la page Si ça putain ça bug totalement Ok Hop là du coup hop La pochette bon elle a été mise ici hein C'est assez sob avec le logo d'épée bien avant du coup Et euh Et si on revient un petit peu Hop ok Donc voilà dans les euh l'album gratuit volume 6 qui était le dernier la dernière référence des albums gratuits Ça avait pas été énormément streamé il faut le dire 12 millions c'était carré d'as qui avait été le le plus streamé Euh mais après il faut savoir que maintenant ils sont plus uniquement sur Youtube Ils sont disponibles sur Spotify, Deezer et tout D'où ce nombre de vues qui peut euh descendre quoi Et puis on va dire que Youtube en ce moment un peu moins populaire L'album gratuit volume 5 ça avait pas été euh foufou non plus mais pareil il était disponible sur Youtube C'était Pocahontas à l'époque qui avait été le plus vu Et si on revient à l'époque de l'album gratuit volume 4 là ça envoyait du lourd Avec des sons très streamés Il y en a drôle de dame 47 millions Parfum quartier 19 millions euh C'était d'autres euh d'autres dimensions Et je lève la moto 12 millions qui était le troisième Et 12 millions c'est euh album gratuit volume 5 ou 6 c'est le max Donc on voit bien que ça avait été un peu plus important Et puis euh dans l'album gratuit volume 3 il y avait coup de foudre avec 13 millions Il y avait eu quoi il y avait la crise au thiek 7 millions Imagine 13 millions ouais c'était quand même beaucoup plus euh streamer hein Coup de foudre 13 millions Voilà Vous voyez souvent il y a pas beaucoup de clip 1 ou 2 par album gratuit en moyenne Et puis voilà l'album gratuit volume 2 avait été vraiment très lourd Il y avait le featuring avec Mubarak, Chapeau de Paille 10 millions Euh... Chiquitat 296 millions c'était impressionnant Donc voilà Bah après souvent il y avait un rythme encore plus effréné que maintenant hein Joule dans les albums gratuits Les premières années où il a créé son label et tout Il en envoyait quasiment deux en un an Mais là bon il a stabilisé, il a trouvé un nouveau rythme Avec son célèbre album d'été en juin Euh... L'album d'hiver en décembre Et des fois à la rentrée il y a une collaboration Genre il y avait la collaboration bande organisée Très organisée avec tous les Marseillais Avec... Après il y avait eu le classico organisé Là ça s'est un peu calmé Mais on retrouve quand même deux ou trois albums du J par an Et plein de petits sons en plus Par exemple Baila, Mabel C'est des sons hors album C'est des singles Euh... Que les artistes envoient Alors c'est plus commun pour les artistes qui font moins d'albums que Joule Mais Joule c'est une hyper machine 6,46 millions d'abonnés sur Youtube Mais surtout un Spotify qui est énorme au niveau des visionnages 7,5 millions d'auditeurs mensuels C'est le niveau de Nino C'est le niveau d'artiste vraiment très célèbre Après il y a beaucoup de sons c'est vrai Et le plus populaire en ce moment c'est la bande d'été Qui vient d'un album Rien Sans Rien Qui est sorti il y a déjà trois ans en été La Belle Lavita Le featuring avec Paki le rappeur italien Et marche bien aussi 27 millions Namek ça vient de coeur blanc Donc ça montre que Les titres les plus anciens Mais les titres aussi les plus nouveaux de Joule fonctionnent bien Ça montre que Joule est toujours au top Et euh... Au niveau de ces dernières sorties Au niveau des albums Euh... Les streams sont toujours là pour l'artiste marseillais Euh... Qui malgré un double album Arrive à accumuler des streams à vrai Vraiment dire vraiment impressionnants Voilà voilà Donc la team n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu Normalement on vous a donné toutes les infos 15 titres sur cet album gratuit Album gratuit volume 7 Qui sortira le 4 avril Certainement un peu moins de clips Là ça commence fort Dès le titre 1 On est sur un clip Mais il y en aura peut-être encore un deuxième Parce que si vous avez vu sur les réseaux Le insta du J Il y avait un son avec un singe qui danse et tout ça Un son qui était beaucoup plus rythmé que celui là Je penserais que ça serait ce son là Qui annoncerait la sortie de l'album gratuit Finalement c'est un teasing Pour ce qui va arriver vers le 4 avril Allez la team je vous dis à très bientôt Pour de nouvelles vidéos Ciao ciao